La question écologique et climatique, de toute façon, elle doit structurer tout ce qu'on peut produire. Parce qu'on le voit en ce moment, les 50 degrés au Canada, les incendies, le Pakistan, etc. Il y avait des feux partout. On partait dans tous les sens, on secourait tout le monde. Des tas de maisons qui sont brûlées, tant d'animaux aussi. Je crois qu'on était dans un calvaire. C'est dur à expliquer et à exprimer. Si le corps blessé guérit, l'esprit, lui, semble avoir besoin d'un peu plus de temps. On est dans un engrenage où on voit bien qu'on ne peut pas gagner. Le gouvernement n'entend plus parler ici en Kabylie. Déjà qu'on est une région qui résiste. Nous, on n'a pas de pouvoir, les deux gouvernements. Du coup, on n'a pas eu l'aide. On avait attendu, on avait fait des appels, des secours. Mais hélas, rien du tout. Tout le monde aura saisi aisément ici l'absurdité, l'insulte. Du coup, la société Kabylie, toute la société algérienne à vrai dire. Elle s'est mobilisée d'elle-même. On a fait tout comme un seul homme. Où est la violence radicale ? Elle est là. C'est celle de ce gouvernement, de cet État. C'est juste après que les feux, les grands feux soient éteints, qu'ils ont fait appel. Ils sont venus avec les hélicos et tout ce qu'il faut pour éteindre les feux. Ceux qui restent des feux. On ne peut pas laisser ça de côté. Il y a une alerte assez sévère, qui a été lancée il y a longtemps, mais maintenant on la voit vraiment. On ne peut pas laisser ça de côté. Les talibans, ces combattants djihadistes, obscurantistes et désignés comme les ennemis publics du monde libre, punis pour avoir accordé l'hospitalité à un certain Osama bin Laden, sont de nouveau au pouvoir. C'est inacceptable, intolérable. Et ça devrait nous donner le coup de fouet nécessaire pour renverser la situation politique dans l'intérêt de toute la société. Le terrorisme, c'est une forme de lutte, une forme d'action qui a été utilisée par les anarchistes, qui a été utilisée par l'Ira en Irlande, par l'ETA basque, par les groupes sionistes. L'écrasante majorité est pacifiste. C'est aussi, si on veut quand même élargir un peu, de dire que ce n'est pas le privilège des organisations. Il y a des politiques qui sont des politiques terroristes d'État. On l'a vu avec la France en Algérie, on le voit avec Israël en Palestine, etc. Voilà, c'est la fin de ce modeste module d'info. Si vous avez aimé, likez, partagez. Vous avez la possibilité de faire du Média un de ces contre-pouvoirs médiatiques audiovisuels que nous souhaitons tous voir grandir. Comment ? En soutenant le projet d'une contre-matinale à la rentrée, en faisant un don dès maintenant. A la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada